Alors Lucid bosserait sur une voiture électrique qui roulerait avec une conso de 10 kWh au 100. Euh ouais alors ça Mercedes l'avait aussi annoncé avec je sais plus le nom de la voiture la vision EQXX je crois mais il voulait en faire une voiture plus compacte et plus petite et moins cher du coup pour les gens à l'achat mais bon alors Lucid qu'est ce qu'il nous propose là ? Peter Robinson s'est récemment entretenu avec les journalistes Autocar et ces derniers annoncent des choses très intéressantes. Pour lui il est important voire primordial de proposer une voiture affichant une consommation très basse. A l'heure actuelle la Lucid Air Pur qui joue le rôle d'entrée de gamme peut parcourir 4,7 miles avec 1 kWh ce qui correspond à 13,2 kWh au 100. Ce qui est plutôt bien vu la taille de la voiture franchement c'est plutôt une bonne perf. En arme WLTP la Lucid Air Pur a une conso de 14,1 kWh au 100 avec les pertes d'énergie et la recharge ce qui est déjà très bon puisque la Model S atteint les 17,5 et elle monte jusqu'à 18,7 en clède. Alors pour le patron de Lucid il serait possible de descendre jusqu'à 10 kWh au 100 une valeur très promettose qui pourrait être atteinte avec le futur SUV de la marque. Avec le SUV ça m'étonnerait honnêtement. Par ailleurs le homme d'affaires explique que son objectif serait de pouvoir parcourir 300 km sur une charge avec une petite batterie de 30 kWh. Ça par contre ça paraît un peu gros si l'été mais bon pas l'hiver quoi. Et surtout pas sur un SUV. Il faudrait qu'il fasse une berline comme la R là qu'on voit mais en plus petite quoi. Plus compact, moins longue, moins large. Et je pense qu'il pourrait y arriver avec une batterie plus petite aussi du coup. Une voiture plus légère ça pourrait le faire. La partie logicielle devrait également être optimisée mais le constructeur n'a pas donné de détails supplémentaires. Le but est également de réduire la teneur en lithium et cobalt des batteries. Avec ses améliorations Lucid espère faire passer le coût de ses batteries de 20 000 $ à 3 ou 4 000 $. De quoi redire le prix de ses voitures. Ouais bah les annonces encore une fois sont prometteuses mais bon derrière est-ce que ça va suivre ? Avec Lucid on peut on peut se poser la question honnêtement. Cette marque je la sens pas sur le long terme. Heureusement qu'il y a l'Arabie Saoudite qui allonge le poulon derrière parce qu'il serait déjà en faillite sinon. Allez ciao.